C'est Antoine Ollet pour Cité Radio et le Club de la Presse. Aujourd'hui sur le plateau de l'EPJT, nous recevons Hervé Brusini. Bonjour Hervé. Salut Antoine. Vous avez été directeur de l'information à France TV Info, Antenne 2, puis France 2, ainsi que France 3. Et vous présentez aujourd'hui une exposition aux assises du journalisme sur l'histoire du journal télévisé. Impossible de raconter l'histoire du JT dans son intégralité bien entendu, mais pourriez-vous nous raconter une anecdote ? Si vous voulez, je peux vous raconter l'anecdote du 1er 14 juillet retransmis à la télé. C'est le tout début et donc il y a 3 ou 4 grands maximum appareils de télévision, des caméras. Et Pierre Sabat qui est le créateur du journal est en régie et ça va être une catastrophe. C'est un naufrage total. Beaucoup des écrans tombent en rade. Ils ne voient plus l'image qu'ils doivent commenter. Et donc ils sont complètement à l'aveugle. Et en plus, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que les autorités ont changé le parcours. Et donc ces caméras sont en face d'un spectacle entièrement vide. Donc c'est une catastrophe totale et pourtant Sabat dit on va s'en inspirer pour la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le 14 juillet, c'est un des grands moments du spectacle de la télé. Alors vous avez parlé de Pierre Sabat pour les plus jeunes d'entre nous. Alors Pierre Sabat, c'était un jeune reporter qui avait commencé au théâtre. Il était assez mauvais acteur. Il y avait un grand homme de théâtre, Charles Dulin, qui lui avait dit tu n'es pas très bon. Tu as l'impression de t'intéresser davantage à la prise de vue, aux écrans, aux lumières. Tu devrais faire ça. Et c'est comme ça qu'il est devenu en fait un journaliste. D'abord à la radio, il a pu saisir l'exécution d'un homme qui avait beaucoup fréquenté les Allemands au mauvais sens du terme. Il s'appelait Laval et donc Sabat avait réussi à obtenir l'exclusivité d'un moment terrible qui était l'exécution de Laval. Et cet homme qui était donc un reporter, quelqu'un que l'info intéressait beaucoup, qui s'intéressait beaucoup à la technique, est finalement rentré dans le journal parce qu'à la suite de bien des histoires, on lui a proposé de créer le journal télévisé. Alors de nos jours, nous parlons beaucoup de fake news, d'infox. Est-ce qu'avant, on ne parlait pas plutôt de propagande ? Alors on parlait de propagande, bien sûr, surtout au sortir de la guerre. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, on disait dans la presse que les balles allemandes, c'était de la camelote. Elles vous traversaient de part en part sans vous faire de mal. C'est ce qu'on appelait le bourrage de crâne. Et puis il y avait carrément des fausses informations, des montages d'images. Donc la problématique de la contrefaçon de l'info est très vieille. Elle date même de l'Antiquité, du 18e siècle. Vous savez qu'il y avait un arbre à Paris qu'on appelait l'arbre de Cracovie parce que l'arbre au mensonge. Un mensonge, ça se dit un crac. Et donc, oui, bien sûr, sa bague fait très attention au réel, à la vérité. Ce sont des notions capitales pour lui. Et est-ce que le ministère de l'Information avait une influence sur ce qui était diffusé ? Écoutez, pas encore parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléspectateurs. Il y avait 3500 postes en tout. Et donc, ce n'était pas encore un objectif. En revanche, pour les actualités qui passaient dans les salles de cinéma, parce que pour voir l'actualité en images qui bougent, il fallait aller au cinéma. Eh bien, là, c'était soumis à la direction, pardon, au secrédatariat d'État, à l'information. Toutes les semaines, les censeurs regardaient ce que les futurs spectateurs des salles obscures pour aller voir comme résumé d'info. Mais à la télé, c'est arrivé seulement à la fin des années 50. Merci beaucoup, Hervé Brusini. À vous, à vous, Antoine. Et bravo. Merci. Merci. Merci.